Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman adultère de Yves Ravé. C'est un Olni, objet littéraire non identifié. C'est un roman, alors moi je dirais plutôt que c'est une nouvelle en fait. La manière dont il est fait, déjà il est très court, très rapide à lire, très condensé. On a l'impression d'arriver au milieu d'une phrase, vraiment, comme un truc entre parenthèses ou entre deux virgules, vous savez. Je dis que ça ressemble à une nouvelle parce que c'est un peu le propre des nouvelles de finir sur des points de suspension, vous savez, d'être sur sa fin et de toujours laisser le lecteur suspendu en disant mais qu'est ce qu'il va se passer après quoi. L'histoire est somme toute assez banale, l'histoire de Jean Séguerse qui tient une station service, qui est en faillite et qui soupçonne sa femme Remedios d'avoir une liaison. Et comme Jean n'est pas du genre à se laisser faire, disons qu'il veut éliminer la concurrence, c'est un roman qui a lieu dans une bulle spatio-temporelle. Impossible de déterminer dans quel espace et dans quel temps ça se situe. En fait, l'atmosphère et l'ambiance m'ont fait penser un peu au film Bagdad Café. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc finalement il y a très peu de décors, ça pourrait être une pièce de théâtre, il y a je dirais cinq ou six personnages, peut-être un peu plus avec les personnages secondaires, mais et encore. Les noms et les prénoms sont très, j'allais dire exotiques, mais sortis un peu de nulle part. Jean, Remedios, Walden, Ousmane, tout ça, on se demande un peu qu'est-ce qu'ils font les uns avec les autres. Ce sont à la fois des personnages normaux et extraordinaires, voilà, qui sortent de la norme. C'est troublant. Le personnage principal a un caractère un peu encéphalogramme plat, on n'arrive pas à le lire, on n'a pas non plus le passé des personnages, on ne sait pas d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'on aime bien généralement dans les histoires, mais c'est pour ça que je vous dis que ça arrive un peu en plein milieu de quelque chose. Donc c'est un thriller, puisque Jean, et ça on le sait assez vite finalement, va commettre un crime. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est un crime assez facile, dans le sens, l'inspecteur qui gère le dossier a le coupable tout avéré depuis le début. Et en fait, la manière dont c'est construit, avec des phrases très courtes, très simples, dans un style très épuré, et avec une fin complètement lunaire, enfin, qu'on ne voit pas venir quoi. C'est le genre de roman qui vous laisse une empreinte, vous savez, après vous vous dites mais c'était quoi ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Et surtout, l'auteur réussit avec son style, parce que là c'est vraiment ça, à mettre en scène vraiment une atmosphère, une ambiance inquiétante, un peu poisseuse, un peu mystérieuse. Je vais vous lire un passage qui se situe à peu près au milieu du roman, où le héros va voir un des amants supposés de sa femme. Ma visite a surpris Walden. Il jouait aux cartes dans une arrière-salle du Clems Bar sous la lumière d'une suspension. Mains ornées de bagues disposées sur le feutre vert du tapis de jeu, il m'a demandé s'il y avait un problème. Je suis restée sans répondre, debout devant la table de jeu, et comme je ne bougeais pas, il a rassemblé ses jetons et ordonné à ses partenaires de quitter la pièce. Je ne craignais pas Walden. C'est justement ce qui me posait question car, je le savais, son respect à mon égard était dû à sa relation avec Remedios. D'un geste affable, il m'a prié de m'asseoir. Il s'est assuré cependant qu'il n'y avait plus personne dans la salle, hormis Valério, le secrétaire de mairie, occasionnellement chauffeur du président du tribunal, restait derrière moi, épaules en appui contre le mur. Tout juste si je me suis aperçue de sa présence, debout dans son costume crème, attendant l'ordre de Walden pour intervenir, comme il en avait l'habitude. Mais Walden ne paraissait pas inquiet, ça se lisait sur son visage. Je me suis avancée. « Je viens pour savoir une chose Walden, et tu vas me répondre. Quelle est ta relation avec Remedios ? » J'ai entendu un léger ricanement dans mon dos qui s'est éteint quand Walden a frémi tout juste si son index orné d'une chevalière a bougé. D'un geste négligent de la main, il a fait signe à Valério de déguerpir. Je me suis appuyée sur le rebord de la table de jeu et j'ai baissé la tête pour atteindre le regard du président sous la lumière de la suspension. « Je ne me répéterai pas Walden, quelle est ta relation avec Remedios s'il te plaît ? » Et Walden m'a demandé, comme il le faisait souvent, pour quelle raison j'avais les nerfs à vivre. Et par quoi de précis étais-je préoccupée exactement ? Notant au passage que personne n'avait jamais fait d'irruption intempestive dans la salle de jeu, personne n'avait encore moins interrompu sa partie de carte et ça l'étonnait de ma part. « Ça n'a pas l'air d'être la grande forme ? » m'a-t-il ajouté. « Tu peux t'asseoir Jean ? » m'a-t-il enjoint une nouvelle fois et je me suis exécutée. « Alors tu as un problème ? Une discussion avec Remedios ? » J'ai déclaré que j'avais besoin d'éclaircissement, mais aussi ce serait mieux et je serais totalement convaincue si j'entendais de la bouche de Remedios elle-même qu'il n'y avait jamais rien eu entre eux. Et Walden, d'un ton compréhensif, m'a répondu « Dans ce cas, Jean, il n'y a qu'un seul moyen. Valério prend la voiture, on file à ta station-service, tu questionnerai Remedios devant moi. » « Pas besoin de Valério, pas besoin de voiture, Walden. Tu vas lui téléphoner. » Ça l'a surpris. « Tu m'inquiètes, Jean. » J'ai désigné son mobile à côté du cendrier, des cartes de jeux posées en éventail et de la pile de jetons multicolores. Walden est resté interdit. J'ai repris. « Tu vas l'appeler sous mes yeux. » Et Walden a dit oui. « Je t'écoute. » Il a concédé qu'il faisait cela pour Remedios, qu'il restait quelque chose de leur amitié du lycée. « Tu sais que j'aime beaucoup ta femme, une véritable amie. » Il a regardé sa montre. « Tu m'ennuies, Jean. » Je téléphone pour lui demander quoi ? « Ça va un peu trop loin, tu ne crois pas ? » « Je ne présente pas, » ai-je rétorqué. « J'ai besoin d'entendre votre conversation. Ça fera office de preuve. » Walden m'a demandé s'il ne m'avait pas déjà suffisamment prouvé son amitié, ne serait-ce qu'en reprenant la station. Il a attendu un instant, il a demandé de nouveau à quoi je jouais et j'ai failli lui révéler la relation d'Ousmane et de ma femme. Mais avant tout, je voulais entendre la voix de Remedios. Walden m'a demandé si j'avais consulté un médecin. Il m'a dit « Donne ton conciliateur. » « C'est normal, Jean. J'en vois des filets tous les jours. Des patrons en faillite, alors admet que tu n'es pas le seul. » « Mais enfin, il faut te ressaisir. Tu me parais tellement bizarre aujourd'hui. » Il a pris son mobile, activé le haut-parleur. « La dernière fois que j'accepte, » a-t-il répété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada